Notre spécialité c'est l'ingénierie du patrimoine, d'abord dans la base mais seulement. Nous travaillons beaucoup avec des communautés rurales, villageoises et donc nous sommes souvent confrontés à cette problématique d'eau dans les chefferies traditionnelles et parfois dans certaines communes et donc je trouve que c'est un système qui est d'abord en premier lieu autonome, qui ne nécessite pas une énergie autre que celle naturelle et qui apporte avec une facilité une qualité d'eau propre et bonne pour la santé et la nutrition. Donc pour moi c'est un avantage considérable par rapport à la démocratisation et l'accessibilité à l'eau dans les coins, pas simplement les plus reculés parce que même dans certaines villes au Cameroun on a cette problématique d'eau propre donc je trouve que c'est un système qui est simple et pas coûteux pour des populations de tous bords, pas simplement défavorisées parce que la problématique d'eau c'est aussi pour tout le monde pour le cas du Cameroun. C'est un projet portant d'espoir si on parvient à bien communiquer et surtout à bien impliquer les populations concernées pour qu'il y ait une appropriation. bien sûr que cela passe aussi par un engagement réel des décideurs, des politiques afin que cela soit possible. C'est un projet portant d'espoir. C'est un projet portant d'espoir. C'est un projet portant d'espoir. pour les clients de tous les membres. Cauche de tous les membres.